Un roi, chapitre 6. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel, la quatrième année de son règne sur Israël au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait soixante coudées de longueur, vingt de largeur et trente de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait vingt coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et dix coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de cinq coudées, celui du milieu de six coudées, et le troisième de sept coudées, car il ménagea des retraites dans la maison tout autour, en dehors, afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteaux, ni haches, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant, et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna cinq coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison, et il les lia à la maison par des bois de cèdre. L'Éternel adressait la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances et si tu observes et suis tous mes commandements, J'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple Israël. » Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit intérieurement les murs de planches de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit deux planches de cèdre, les vingt coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très sain. Les quarante coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquinte et des fleurs épanouies. Tout était de cèdre. On ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance éternelle. Le sanctuaire avait vingt coudées de longueur, vingt coudées de largeur et vingt coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un hôtel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison, la maison toute entière, et il couvrit d'or tout l'hôtel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage ayant dix coudées de hauteur. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées, ce qui faisait dix coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi dix coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. La hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins et fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et deux battants de bois de cyprès. Chacun des battants était formé de deux planches brisées. Il fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutre de cèdre. La quatrième année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la onzième année, au mois de Boulle, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telles qu'elles devaient être. Salomon l'a construisée dans l'espace de sept ans. Büss. Büss.